Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, tirage un petit peu particulier concernant les relations entre Manu et Gabi. Évidemment, hier soir, il y a eu un tirage vraiment surprise concernant ces deux pépères là. À savoir que oui, la guerre est de plus en plus et va être de plus en plus déclarée entre Manu et Gabi premier. Et petit aparté rapido, là, je viens de recevoir un petit commentaire concernant la potentielle future souveraineté du peuple. À un moment donné, les gens qui me disent « Ouais, j'ai tendance à te croire, mais là, je n'y crois pas une seconde. » Bon, après, je vous épargne les détails du commentaire parce que c'est un peu long sinon. Mais je demande pas aux gens de me croire en fait. C'est ça la différence. Je ne cherche pas à ce que l'on me croit. Ça, je m'en fous qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas, ça ne changera rien dans ma vie. Là, moi, en fait, je vous éclaire. Je vous éclaire juste le passage dans l'avancée vers la destinée. Je vous guide. Je suis là pour vous guider, vous écuyer. Enfin, vous écuyer. Oui, moi, je parle bien français aussi. J'essaie de vous aiguiller tant bien que mal vers la vérité. Donc, que ce soit présent, futur, passé. Je vous aiguille en fait. C'est ça mon rôle. C'est de vous aider, pas de vous sauver, pas de sauver qui que ce soit. Moi, c'est de vous aiguiller, de vous guider. Voilà. Et c'est pour ça que quand, par rapport à une prédiction concernant la future souveraineté du peuple français, tout de suite qu'on n'y croit pas. Mais déjà, je ne demande pas à ce que l'on me croit. Et j'ai répondu aux commentaires en disant, « Pourtant, oui, oui, le peuple français va bien retrouver sa souveraineté. » Tu ne vas pas la retrouver comme on le voudrait, mais il va la retrouver. Ah oui, oui, il va la retrouver. Mais à un moment donné, les gens, si vous êtes dans le déni en permanence, c'est votre problème maintenant. Moi, je ne suis pas là pour aller soigner ce déni. J'en ai marre. Franchement, je vous dis la vérité, j'en ai marre. Moi, les gens qui toujours sont là, « Oui, je ne crois pas, une seule seconde, etc. » Croyez aujourd'hui ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à rester dans votre zone de confort, rester dans votre crédulité. Il n'y a aucun problème. Moi, comme je l'ai dit, je ne cherche pas à ce que l'on me croit. Je m'en tape, je m'en fous et je m'en branle. Vous voulez rester dans le déni, pardon ? Vous voulez rester dans votre zone de confort ? Restez-y, ce n'est plus mon problème. Là, franchement, je m'adresse vraiment aux gens qui veulent rester dans leur peur permanente, qui veulent rester dans leur souffrance, qui veulent rester dans leur douleur. Puisque c'est comme ça que vous aimez vivre, continuez d'y vivre. Ce n'est plus un problème pour moi. Et je ne dis pas ça méchamment. Je dis ça parce qu'à un moment donné, je me casse entre guillemets le cul, sans mauvais jeu de mots, tous les jours ou presque, pour vous faire des tirages qui permettent d'éclairer et d'aiguiller vers la vérité, vers des révélations, parfois négatives, il faut être honnête. Des fois, ce n'est pas forcément des révélations qu'on aimerait entendre, mais c'est comme ça. Mais franchement, je le dis à ces personnes-là qui ne veulent jamais croire quoi que ce soit. Et comme je l'ai dit, on va me dire que tu te contredis. Non, c'est que comme je l'ai dit encore une fois, je m'en fous qu'on ne croit pas. Je m'en tape. Ce n'est pas la question. Je ne cherche pas à ce que l'on me croit. Mais concernant des prédictions par rapport à la souveraineté du peuple français, ça va arriver. C'est juste que vous êtes tellement impatient que vous préférez rester dans votre zone de confort. C'est-à-dire que cette zone de confort, en fait, elle vous fait du bien. Elle vous maintient. Mais plus elle vous maintient, plus vous flippez. parce que la moindre annonce que vous allez entendre à la télé chez les merdiennes, c'est vrai, ça va se passer ? Attention, mais elle va venir. On va nous faire ci, on va nous faire ça. Tous les jours, à un moment donné, mais sortez-vous les doigts du cul. Je ne sais pas, mais faites quelque chose. Pardon, je suis désolée. Tant pis, je vais perdre des abonnés. Je m'en bats les reins. Mais ce n'est plus possible. Les gens qui sont dans le déni, ça me saoule en fait. Je suis saoulée. Je vous jure. Alors, c'est pour ça, à un moment donné, ceux qui, encore une fois, disent clairement oui, mais je n'y crois pas une seule seconde, eh bien, cassez-vous en fait. C'est tout. J'avais juste envie de le dire. Cassez-vous. Désolée, Mercure qui est rétrograde, donc ma communication est un petit peu sévère. Mais c'est important quand même de savoir que plus elle est restée dans votre zone de confort et donc dans votre déni par rapport à toutes les situations actuelles, ben bon, vous allez avancer. Et par contre, le coup de pied au cul, vous allez avoir le jour où vous allez avoir le grand réveil. Alors là, il ne faudra pas venir en vidéo, enfin plutôt en commentaire sous mes vidéos futures pour dire « Oh, ben, tu avais raison. Oh, j'aurais dû. Oh, ben, ceci. Oh, ben, si j'avais su. » Il ne faudra pas venir faire ça parce que je ne vais pas vous répondre. Et pire, je peux même vous bloquer et vous supprimer parce que j'en ai un ras-le-bol. Voilà. C'est bon. Le petit coup de gueule, il fallait qu'ils entrent. Bref. Donc, comme je disais, oui, je vais... Je vais, je vais, je vais pousser un peu plus loin dans la relation Manu et Gabi. On va me dire « Oh, on s'en fout de... » Je sais pourquoi je fais ça parce que là, moi, je vous l'ai dit, attention, je vous l'ai dit sur le dernier tirage, celui d'hier soir. J'ai l'impression qu'il fait son, moi, tout à moi, il fait moche. J'hésite à... Je ne sais pas. Attendez, je vais te dire, je vais fermer la fête parce qu'avec les bruits environnants, c'est complètement... On va me dire « Elle est bipolaire, celle-là. » Elle s'énerve et maintenant, elle se calme. Ben, encore... Bref. Du coup, oui, je voulais voir un peu l'évolution de la relation Emmanuel Macron-Gabriel Attal parce que le tirage d'hier, il en disait long, sauf que je ne suis pas allée plus loin parce que mon but, ce n'est pas non plus, comme j'ai dit, de vous lasser. Donc, on va aller voir un peu ce qui va se passer là entre ces deux-là dans le futur. Donc, Emmanuel Macron et Gabriel Attal. S'il vous plaît, mes petits guides, de « Dites-moi tout, dites-moi tout. » Pourquoi, quand je parle d'eux, j'ai tout de suite l'énergie de Brigitte Macron qui ressort ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. Enfin, si, je sais pourquoi, plus ou moins, mais pourquoi particulièrement elle s'immisce ? Enfin, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi tout, mes guides. Dites-moi tout. C'est bon pareil. Oh là là. Oh, les gars, je me suis découvert une nouvelle passion là. C'est incroyable. Je vous en faire voir, justement. Bon, on a le négociant ici. Oui, le négociant, donc le roi de denier. Donc, c'est celui qui fait des investissements, qui est stable dans la matière. Celui qui sait faire des compromis, celui qui sait concilier entre deux, on va dire. C'est un homme d'affaires à part entière. C'est comme ça que je l'entends, bien entendu. Donc, oui, ça confirme déjà le tirage d'hier. Il va y avoir des petits compromis, j'ai l'impression. Il va y avoir des... Il va y avoir une espèce de... Alors, je n'irais pas de stabilité, mais... Bon, il va se passer quelque chose, en tout cas. Ça, c'est clair. Mais il y a une notion avec la conciliation. C'est ce que je ressens. Comme un chantage. Je le ressens comme ça. Alors, on a prison, on a obstruction et on a réussite commerciale. Ouais, ça confirme vraiment le tirage d'hier soir. Prison, obstruction, réussite commerciale, c'est vraiment le côté... Ouais, leur relation, un peu, elle est conflictuelle, parce que... Bah, il se bloque. Et Manu veut absolument bloquer Gabi. Il veut le bloquer par tous les moyens. C'est un truc de dingue. En fait, Gabi, dès qu'il a une idée, il n'en fait pas du tout part à Macron. Pas du tout. C'est même tout le contraire. Il fonce tête baissée et Macron, comme j'ai dit, ça ne lui plaît pas. Il le bloque. Mais ce qu'il bloque, ce n'est pas forcément Macron lui-même, ce n'est pas forcément Manu, c'est surtout Brigitte. On me dit vraiment que Manu va essayer de limiter les dégâts. C'est ce que j'entends. Ouais. Mais on voit que les deux-là, ils ont chaud au cul. C'est un mauvais jeu de mots. Ils ont chaud au cul. Alors, on a ignorance, on a inaction et on a la force. Donc là, on a deux cavaliers. Donc, le cavalier des pêles en verre et on a le cavalier de données. Aïe, 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 j'ai une image des deux là. Ouais, il y a un, et c'est ce que j'entends, ce que j'entends, d'un rapport de force entre les deux. il y en a un. Entre un qui dit tout et son contraire et l'autre qui fait tout et son contraire. C'est un duel entre les deux. C'est un vrai duel. C'est un truc de dingue. Donc, j'allais voir sur la carte de prison pour voir. Allez, ça c'est fait. On a la prodigalité, donc le valet de denis à l'envers. Et on a le soulagement ici. D'accord, ok. Voilà. Ouais, le petit Gabi, il va se racheter. Il va se racheter. Encore une fois, je pense que dans peu de temps, vous allez l'entendre dire des choses par rapport à des lois, mais des lois qui ne seront absolument pas applicables. Et parce qu'il est tenu en joues, en fait, par Manu, et pas que. Il est tenu en joues. En fait, Manu veut absolument que Gabi se tienne à carreau. C'est incroyable. On a la carte du soulagement, donc effectivement, on a ces contraintes. On a les contraintes. Gabi va être contraint, de toute façon, il ne pourra pas... Ah ouais, ouais, non, mais vraiment, c'est un tirage, encore une fois, qui je pense, va être très incroyable. Gabi, il est empêché et il va être de plus en plus empêché. Et avec le soulagement, on le ressent. C'est comme si on entendait Manu faire « Ah ! » Vraiment, genre, à un moment donné, je... Vraiment. On va voir sur obstruction. Alors, obstruction, obstruction. Allez, les guides. Alors, on a « Garçon studio ». Ouais, ouais, ouais. Et on a « La faillite ». Donc, c'est ça. Le valet de coupe. Ah, le pauvre, le pauvre entre guillemets. Ouais, c'est... En fait, j'ai l'impression que Gabi va se retrouver avec un... Vous voyez, un boulet aux chevilles. C'est comme ça que je l'entends. En fait, à chaque fois qu'il a... qu'il a une nouvelle idée, à chaque fois qu'il est chaud pour quelque chose, pour lancer de nouvelles lois, pour évoluer, on va dire ça comme ça, on va parler d'évolution. À chaque fois, on le contre, à chaque fois, on le bloque. Il est bloqué. Quand je vous dis qu'il va être de plus en plus bloqué par manu, il va être de plus en plus bloqué par manu. En fait, c'est très... Ça me rappelle des souvenirs. Moi, dans mon ancienne profession de McDo, ça se passait de la même manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans mon ancien resto, dans mes anciens restos, je voulais faire un truc, j'étais comme contrée parce que j'osais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Gabi, c'est un peu le même délire. C'est qu'en fait, Gabi... Ah, attendez. En fait, c'est parce qu'il y a un truc qui n'est pas passé. Ça commence à... D'accord, OK. Il y a un truc que Gabi a fait qui n'est pas passé. Plutôt que Gabi a dit et ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé du tout. Et c'est depuis ce jour-là, apparemment, que ça ne va pas. Ça ne va pas entre les deux. Ouais. Parce que ça n'a pas plu à madame. Ça n'a pas plu à madame Brigitte Macron. On va voir sur réussite commerciale. Enfin, en gros, dès que vous ne faites pas l'unanimité auprès d'un organisme, un employeur, d'une direction, c'est la catastrophe. C'est exactement ce qui se passe avec Manu. Il a beau être premier ministre, mais c'est un premier... Pardon de dire ce que je veux dire. On va dire, mais ne t'excuses pas. Mais c'est important que je dise les mots tels que je les ressens. c'est que c'est un ministre... Malheureusement, c'est un premier ministre en carton. Et aucunement de par sa jeunesse. A loin de là. Ça n'a rien à voir. Malheureusement, lui, il avait un rêve. Je vous jure, c'est vrai, il avait un rêve. Bon, déjà, celui d'être président, ça c'est clair. Mais malheureusement, son égo, qui est également surdimensionné, a été rattrapé par celui de Manu. Si vous voyez ce que je veux dire. Et celui aussi de Brigitte. On me dit surtout Brigitte. Enfin, pourquoi ? Mais Brigitte, réussite commerciale. les idées... Voilà, il va... Ouais, il y en a le bonheur. Bon, quelque part, Manu, enfin, quelque part, Gabi va quand même essayer de faire certaines choses. Mais en fait, il va... Ouais, voilà. Donc, il est bloqué sur certaines idées, mais sur d'autres, oui, ça va être appliqué et applicable. mais les plus grosses idées qui pourraient faire plaisir à la population française, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Manu, le contre... Mais en fait, Manu le contre parce que Brigitte lui demande de le contrer. C'est triste à dire, mais Manu n'a même pas son mot à dire de ce côté-là. C'est bête, mais c'est la réalité. On va voir quand même sur ignorance. Hop là. Bon, on a quand même à nouveau le soulagement qui ressort. Donc, il y en a le dévouement. Bah tiens, la reine de bâton à l'envers. Bah oui. Je vous ai dit, entre un qui dit tout et son contraire et l'autre qui fait tout et son contraire, c'est la bataille. C'est la bataille par rapport à Brigitte. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, c'est horrible ce que je ressens. C'est horrible ce que je ressens. En fait, Manu, il fait exprès de bloquer Gabi, mais il ne le bloque pas à 100%. Il le fait exprès pour faire plaisir à madame Brigitte Macron, mais croyez-moi que quand je dis qu'il dit tout et son contraire, c'est juste dans le but de calmer le jeu entre les deux. C'est tout. Mais ne vous inquiétez pas qu'au fond de lui-même, Manu, s'il veut que Gabi fasse des trucs, il le laisse. Donc, la guéguerre, elle est vraiment entre Brigitte et Gabi. Elle l'est aussi un peu entre Manu et Gabi, mais plus entre Brigitte et Gabi. C'est très drôle, c'est vraiment très drôle quelque part, parce que tu te dis, c'est ça qui nous gouverne quand même. Alors, inaction. Alors, sur l'inaction. Oh, c'est trop drôle. Bon, ici, on a des discussions. Tu m'étonnes. On a la carte des nouvelles ici. Donc, qu'est-ce que je disais ? C'est quelqu'un qui va faire tout. Encore une fois, ils sont contraires. Donc, pour moi, ici, ça, c'est Gabi. Et là, pour moi, ici, c'est... Non, on me dit encore que c'est Gabi. Apparemment, il a les idées, mais il ne les appliquera pas puisque Brigitte va contrer Gabi par l'intermédiaire de Manu. Et là, pareil, il va faire une application contraire de ce qui est prévu. Encore une fois, parce que Brigitte va demander à Manu de le contrer. Wow ! C'est une équation, le truc. Je vous jure, c'est une équation. On a ici la carte des discussions qui indique que, bon, déjà, c'est de longues discussions. C'est des choses qui ne se font pas du tout en un claquement de dos. En fait, à chaque fois que Gabi, comme je le disais hier, à chaque fois que Gabi va vouloir appliquer des lois, quelles que soient les lois, Manu va le contrer parce que Brigitte va le lui demander. Voilà. Vache. On va voir sur la force. Ah oui, il va s'en passer des choses encore. Bon, après, oui, ce sera plus en coulisses qu'autre chose. Bon, on a la malhonnêteté. Donc, avec le roi de coupe, à l'envers, on a le chagrin. Donc, oui, comme je vous disais, il va y avoir un rapport de force, comme d'habitude, entre les deux. Et là, avec force et malhonnêteté. Oh, la vache. Ah ouais. Ça, c'est chaud. Il y en a un qui va être déçu. Il y en a un qui va être très déçu. En fait, Manu, il fait croire quelque chose à Gabi. Je m'explique. Manu, il fait croire énormément de choses à Gabi. Bon, déjà, il lui fait croire qu'il peut être président, blablabla. Pareil, il lui fait croire quoi d'autre ? Il lui fait croire que oui, t'inquiète pas, ça va s'arranger, machin, et blablabla. Que dalle. Pour moi, le malhonnête, le roi de coupe à l'envers, pour moi, ça, c'est Manu. Il tient Gabi pour l'instant, mais à mon avis, ça ne va pas durer. Franchement, à mon avis, ça ne va pas durer. Et Gabi va s'en rendre compte de plus en plus. J'ai l'impression de refaire mes tirages du passé par rapport à eux deux, mais parce qu'en fait, ils sont revenus d'un coup. Je ne sais pas trop pourquoi, pour l'instant, mais à mon avis, ça va avoir un gros impact sur... C'est très ce que je vais dire, ça va avoir un gros impact sur le pays, parce qu'à mon avis, moi, je l'ai toujours dit, Gabi va se venger. Moi, je l'ai dit. On ne peut pas me croire qu'on ne me croit pas, mais Gabi va se venger. Je vais lire sur malhonnête, enfin malhonnêteté. Mais Gabi va vraiment se venger. Ouais, je le sens. Je le sens, je le sens. Alors, on a l'indécision. Donc, il s'agit des pourparlers à l'envers et on a la folie. Bah, tiens ! Eh oui, eh oui, eh oui, notre très cher président, si on peut appeler ça un président. Ouais, il va faire exactement... Il va prendre une décision. Il hésitait, il y avait beaucoup d'hésitation, mais... Ah, c'est... Ça va être un carnage. Les deux là, bientôt, ça va être un carnage. Je vais mettre juste mon petit chamanique ici, parce qu'il me dérange un peu le pépère. Alors, ouais, la folie, pour moi, c'est... Bah, pour moi, là, c'est Manu. Encore une fois. Donc, il va acter des choses, le Manu, là, qui vont parler dans le bon sens. Ça, ça... Ça va être compliqué. Je vais avoir ça même sur folie. Alors, on a célibat, incident et... Oh ! La 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 ! Célibat, incident et... Ah ! Ah ! Ah bah voilà ! Qu'est-ce que j'avais dit hier ? Qu'est-ce que j'avais dit hier ? Alors, je vous explique, clairement, Manu va littéralement pousser Gabi, à la sortie. Voilà, j'ai célibat, incident et opinion. Là, on a la neuf d'épée, donc les angoisses, les peurs, quelqu'un qui n'est absolument pas prêt à continuer dans cette voie-là. On a les incidents qui nous parlent, bien sûr, des critiques. Non, ce n'est pas les critiques, les critiques sont là, je voulais dire des complications. Pardon. Ouais, ça va... Leur relation va tellement se compliquer que là, je vous dis, avec la séparation, avec le cavalier de bâton à l'envers, pour moi, il n'y a plus de séduction entre eux. Ça va être fini. Pour moi, Gabi et Manu, c'est terminé. Enfin, ça va être terminé. C'est marrant. Pour moi, je pense que je ressens le départ de Gabi. Il va en avoir marre. je ne dis pas que ça va être obligé. Ah si, quoi que, ça peut conduire à un remaniement. Ça peut conduire à un remaniement et je sens... On va peut-être faire passer ça pour une démission, mais selon moi, il va surtout le virer. Moi, je pense qu'il va le virer. Je pense que Manu va virer Gabi et le remplacer. Je pense. On va aller voir sur Célibat, Incident ou Pignon. Waouh, ça c'est fait. Il y en a l'attente, la tendresse. Bon, la tendresse, je ne sais pas si on peut appeler ça de la tendresse, mais je vais voir un peu plus loin, c'est sur tendresse. Ça c'est fait. On a les faiblesses, donc le détachement, les désillusions. On a éclaircissement et... Ouh, la vache ! Ah ouais ! Ouais, ouais, ouais. Ça... C'est... Ouais, c'est... Les liens entre les deux... Oui, oui, d'accord, ok, je vais me comprendre. Vous avez dit que Gabi allait se venger, mais ça va arriver. Quand, je ne sais pas, mais il se vengera. J'ai éclaircissement et infortune. Ouais, Gabi, à mon avis, il ne va pas trop apprécier le geste. Je vais juste vous voir la carte. Ouais, ouais, je... Pour moi, Manu, il va virer Gabi. Enfin, il va le virer. Ça va se faire passer pour une démission, mais pour moi, il va le virer. Vraiment. Et la tendresse, c'est bizarre. Parce que cette carte, pour moi, tendresse, pour moi, c'est... Oui, ça va... Ouais, j'ai capté, d'accord ? Ça ne va pas se faire comme un coup de pied au cul. C'est... Non, c'est triste. J'ai l'impression d'avoir Gabriel Attal en face de moi. Parce que j'allais dire, il mérite mieux. Ça, c'est sûr qu'il mérite mieux. Ça, c'est clair. Et je voulais voir quand même éclaircissement et infortune. Non, mais Gabi, il va partir. Il ne restera pas dans le gouvernement parce qu'il est trop déçu. Il va être trop déçu. On va trop le contrer. Brigitte, elle va le... Elle va le désinguer. Franchement, je vous le dis, Brigitte, elle va le désinguer. C'est la 4... Oh, la vache. Bon, là, j'ai l'inquiétude et j'ai la popularité. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça confirme ce que je vous dis. Pour moi, Gabi va... Ouais. Le fait de le pousser à la sortie, ça va avoir de très mauvaises conséquences pour Manu, je vous le dis direct. Ah, ça va en avoir de très mauvaises. Ah, oui, oui. Je ne dis pas que Gabi, en fait, l'image que j'ai, c'est que si... Ah, comment vous expliquez ce que je ressens ? En fait, il va tellement être dégagé. Il va être dégagé un peu comme une vieille merde. Pardon de le dire, il va être dégagé comme une vieille merde. Et... Ce que je ressens, c'est... Ah, je ne dis pas que les gens auront une bonne image de lui, mais c'est en fait la façon qui va être poussée à la sortie. Si, pardon, je vous le dis tel que je le ressens, je vous le dis, les vibrations 5D, c'est oufissime, tant positivement que négativement. Je sens que je ne vais pas me faire bien, mais c'est pas grave. Je m'en fous, je ne suis pas là pour ça. Oh, il pleut. En gros, Gabi, la façon qui va être poussée à la sortie par Manu, et donc à cause de Brigitte, il faut être honnête, c'est vraiment à cause d'elle. Alors, je ne dis pas que les gens vont avoir de l'affection pour lui, je n'irai pas jusque là, mais une bonne majorité quand même. Alors, je ne dis pas qu'on va le plaindre, attention. Mais... il va y avoir une mini-empathie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est vrai que je le ressens, je la ressens beaucoup cette empathie. Il y aura une grosse empathie envers lui. Parce que la manière que Gabi va se faire éjecter et donc évincer de l'Elysée, croyez-moi, je vous jure, ça ne se fait pas. Vraiment, ça ne se fait pas. On peut détester quelqu'un, mais même cette manière-là, elle n'est pas agréable. Je vous jure que c'est vrai. Ouais, elle n'est pas agréable du tout. Donc, non, non, pour moi, et ça va faire peur au gouvernement, ça va faire peur à l'élite, ça va faire peur à Macron, ça va faire peur à Brigitte, dont la carte inquiétude ici. Ça va avoir des conséquences assez néfastes par la suite. Ça va avoir de grosses conséquences et de graves conséquences. Je ne serais pas étonnée que Gabi parle. Or, pas maintenant, pas sur le moment, mais il parlera. Mais pas sur le moment. Ouais, je peux confirmer. Je peux avoir juste une dernière carte, s'il vous plaît, mes petits guidoux pour l'évolution de toute cette situation, s'il vous plaît. Parce que c'est encore un sacré tirage. Ouais. Bon, la dernière carte, c'est la carte du progrès. Le progrès représente la prudence. En soi, il y en a la du prix. Ok. La du prix, c'est... Bon, c'est comme d'hab, c'est les fausses semblances, les supercheries, c'est les mensonges. On a le progrès ici. Le progrès, c'est la prudence. Il va y avoir sans doute un petit chantage, c'est possible. Comme si Macron allait lui dire, ouais, mais par contre, t'évites de dire tout ce qui s'est passé, tu dis rien à personne, tu fais style, tu fais genre, machin. Alors, dit comme ça, t'as l'impression que ça va se passer demain. Je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas quand, ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans deux ans, ça peut être dans quelques mois. Je n'en ai aucune idée, je ne pourrais pas vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que quand ça va arriver, vous penserez à moi ce genre. Mais, ouais, il va jouer la carte de la prudence. Tant Gabi que Manu, ils vont jouer la carte de la prudence. Chacun de leur côté. Parce que, c'est-à-dire que Gabi, clairement, peut littéralement parler à tout moment, le jour venu. C'est-à-dire que, dès qu'il va se faire virer par Macron, je vous le dis honnêtement, dès que Gabriel Nathal va se faire virer par Emmanuel Macron, du gouvernement, ils vont avoir les chocottes. Surtout l'élite. Donc, ils vont tenir Gabi au silence. Ils vont tout faire pour le garder au silence. Donc, prudence et de mise. Donc, là, du prix, voilà, par rapport à ça, par rapport à tout ça, Gabi, à tout moment, pourra parler. À tout moment. C'est-à-dire que, la moindre crasse que Gabi va subir, le moment venu, à tout moment, il va lâcher des bombes. Réelles. Donc, c'est pour ça que cette affaire va être à suivre bien comme il faut. Et pour conclure, donc, parce que, vous savez, le tirage est fini, bien entendu, mais pour conclure, cette vidéo concernant la prédiction du décès qui doit avoir lieu, il aura quand même lieu, c'est prédit, c'est la fatalité de toute manière et cette carte, c'est pas qu'on ne peut pas la contrer, mais voilà, c'est inévitable pour la personne que ça concernera dans ce milieu, le milieu politique, parce que je pense que ça va concerner le milieu politique de ce côté-là. Bon, tout le monde parlait de Klaus Schwab, de Tonton Schwab, soi-disant, il va bien. Pour l'instant, j'ai l'impression, surtout qu'on essaie de gagner du temps par rapport à lui, donc il fait toujours partie de ceux qui peuvent potentiellement crever, je précise. C'est-à-dire qu'il y a lui, sur la liste des prétendants de la valse avec la faucheuse, donc il y a lui, il y a Charles, il y a Manu, mine de part, toutes les menaces de mort qu'il reçoit, mais je pense, Manu, non. Mais il y a lui, enfin, Tonton Schwab, Charles, qui d'autres, on m'a parlé d'un Soros, un certain Georges Soros, il y a Brigitte aussi, Brigitte, enfin, il y en a plein, enfin, il y en a plein, entre guillemets, qui peuvent passer l'arme à gauche cette année ou l'année prochaine, mais je pense plus que ce sera cette année, je ne sais pas, mais je pense plus à cette année, je pense plus à 2024. Pour moi, ça sera peut-être plus 2024, on verra bien, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que quand ça va arriver, ça va modifier beaucoup de choses au niveau population parce qu'ils vont devoir se réorganiser. donc oui, ça peut être dans ton job, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui ait un impact également sur les populations. Donc, c'est pour ça que ce tirage-là du décès, il est à surveiller vraiment fortement. Donc, pour ça que quand tout le monde disait, ouais, c'est close job, je n'ai rien confirmé parce qu'avec eux, il faut s'attendre à tout. Moi, je ne confirmerais que lorsqu'il y aura ce fameux grand décès hyper important c'est pas que ça a changé la face du monde, j'abuse, mais ça va réorganiser des choses, ça c'est sûr et certain, ça va réorganiser des choses par rapport à l'élite. Ça, c'est clair et net et tant positivement que négativement. Voilà pourquoi pour l'instant, je ne confirme rien quand à quoi j'ai fait exprès parce que je ne sais pas si c'est lui. Ça peut être quelqu'un d'autre, donc c'est pour ça. En tout cas, quelqu'un d'autre qui peut être lié à l'état profond parce que de toute façon, ils sont quasiment tous liés à l'état profond mais quoi qu'il en soit, c'est forcément, c'est un décès qui quand il va avoir lieu, il va avoir de grosses répercussions parce qu'en vrai, ils s'y préparent sans s'y préparer. Donc bon, voilà. Mais c'était pour faire ce mini aparté. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu comme d'habitude. J'attends vos commentaires avec la plus grande des impatiences. Il fait littéralement moche dehors. Moi, je pense que je vais peut-être aller me regarder un petit Disney. Je vais voir. Et oui, la passion que je me suis découverte, c'est le doublage. C'est le doublage de voix. J'aime trop, je suis là sur TikTok et là, je suis en train de faire des voix. Je me trouve pas. Bon, après, je ne suis pas encore totalement prête à m'enregistrer avec ça parce que bon, j'ai une voix un peu dégueulasse par moments. C'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé ce tirage. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonner. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Et pour les consultations privées, c'est sur ma boutique Etsy Voyance Loretty. D'ailleurs, au mois de mai, la boutique Etsy, enfin, ma boutique Etsy va se mettre en vacances. C'est normal, un temps de déménagement, ce qui est logique. Et par contre, bonne nouvelle, au mois de mai, je vais quand même garder un petit jeu avec moi. Bon, par contre, je n'aurai pas le trépied parce que tout va partir chez ma maman. Donc, je ferai quand même des petits tirages. Bon, ce sera plus des tirages flash, par contre. Les cartes seront déjà tirées. Donc, ce sera plus de la voyance flash durant le mois de mai. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez des vidéos méga courtes. C'est complètement normal. Mais voilà, je me suis dit, vas-y, je ne vais pas les laisser comme ça. Mais concernant les consultations privées, elles reprendront sur... Enfin, reprendront en juin. Ça, c'est clair. Mais voilà, donc, elles s'arrêteront. Enfin, je vais me mettre en vacances sur la boutique Etsy au mois de mai et je retirerai ces vacances-là au mois de juin. Wali-Walou les amis, je vous fais plein de gros bisous et puis comme d'habitude, merci pour toute votre bienveillance, tous vos commentaires super sympathiques malgré mon coup de gueule du début. Et je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Je me répète, c'est incroyable. et je vous fais plein de gros bisous. C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada